Alors on a Inside Love qui est en retrait, Just an Oasis et Midnight Blues également, les concurrents de la seconde ligne, voilà avec Midnight Blues qui est au galop d'ailleurs, Midnight Blues au galop, j'ai l'impression que le départ ne va pas être validé, voilà la voiture qui a fait clignoter le gyrophare orange, à moins que, à priori le départ a été validé, apparemment avec les concurrents de la seconde ligne qui d'entrée de jeu se sont retrouvés très très loin, et notamment le coup de théâtre avec Midnight Blues, Enzo Ducopi donc qui a pris le meilleur départ avec le numéro 4 Just Be Yourself, Hermès Molli là, on surveille Jardin de Zaris qui est là-bas à l'extérieur avec son écharpe, la casacque bleue, le numéro 6 qui est parvenu à bien négocier ce passage de route et c'est Just Be Yourself qui s'installe maintenant aux commandes, le favori Midnight Blues se retrouve à une bonne cinquantaine de mètres du peloton, pendant ce temps Just Be Yourself est en tête, en deuxième position Trott Enzo Ducopi, avec également Hermès Molli qui est troisième, la quatrième place pour le numéro 2, Jacques Apong d'Axel alors que le numéro 9, Midnight Blues a été disqualifié sur sa faute initiale, pour l'instant Jonathan Dark et Jivaro Dermine sont au coeur du peloton avec Inside Love, devant également Justin Oasis et en retrait Jardin de Zaris le numéro 6. Bientôt le milieu de la ligne d'en face, avec toujours les mêmes aux avant-postes, Just Be Yourself avec Sandra Vis qui est contre la situation, avec sur un deuxième rideau numéro 1, Enzo Ducopi avec Philippe Besson alors que le numéro 8, Hermès Molli est troisième, la quatrième place pour Jazzy Jane avec Jacques Apong d'Axel également, qui reste au contact côté corde pour se diriger vers le tournant final, déjà avec Just Be Yourself qui a la tête et la corde. Dans son dos trotte Enzo Ducopi, Hermès Molli est troisième, le 5, Jazzy Jane est en quatrième position, devant Jacques Apong d'Axel, avec le numéro 3, Jonathan Dark qui est au coeur du peloton, devant encore Jivaro Dermine, alors qu'Inside Love est en retrait, devant Jardin de Zaris ainsi que le numéro 11, Justin Oasis. Tournant final, avec un peu plus de 500 mètres encore à parcourir, Just Be Yourself en tête depuis le départ, Enzo Ducopi dans son dos qui s'accroche, Hermès Molli est en troisième position, devant Jacques Apong d'Axel, avec Jazzy Jane qui patiente avant d'être décalé, alors qu'Inside Love à l'arrière vient de décrocher sur une hésitation, entrée la dernière ligne droite, encore environ 400 mètres à parcourir, on voit que Jardin de Zaris avec Pascal Schneider choisi de venir complètement à l'extérieur, Justin Oasis également en pleine piste, qui refait pas mal de terrain et devant Just Be Yourself repart, Just Be Yourself qui a toujours le meilleur, avec Jivaro Dermine qui est à la corde, Enzo Ducopi et Hermès Molli qui viennent lutter également, encore devant Jacques Apong d'Axel, les 150 derniers mètres avec Just Be Yourself qui a toujours le meilleur, avec Jivaro Dermine qui progresse en dedans, Jivaro Dermine avec Raphaël Fredo qui tente de prendre l'avantage, face à Just Be Yourself et en dehors, Justin Oasis au passage du poteau, Just Be Yourself qui semble l'emporter, c'est pointu également avec à l'extérieur Just Noasis et en dedans le numéro 10, Jivaro Dermine. Voilà on va revoir le passage du disque, mais il semble que le numéro 4, Just Be Yourself soit parvenu à conserver le meilleur, au dépend du numéro 10, Jivaro Dermine, la troisième place sans doute pour le 11, Justin Oasis avec le numéro 1, Enzo Ducopi qui semble terminer quatrième, au dépend du numéro 2, Jacques Apong d'Axel, ce qui nous donnerait en chiffres 4, 10, 11, As et 2, on va patienter pour en savoir un petit peu plus, Just Be Yourself qui s'est montré intraitable avec Jivaro Dermine qui a remarquablement conclu en dedans et puis Justin Oasis qui se réhabilite totalement après ses premiers pas, on avait fait la faute très rapidement pour venir arracher, semble-t-il, sur le poteau la troisième place, à voir quand même avec le numéro 1, Enzo Ducopi, déception avec Jardi Desaris qui visiblement a eu du mal un peu à s'adapter à cette surface et puis évidemment le coup de théâtre avec Midnight Blues qui a perdu toute chance dès le départ, c'était le favori. A tout à l'heure pour la deuxième, d'ici un petit quart d'heure, on annonce 4, 10, 11, As a priori devant le 2. Voilà pour les 5 premiers, à tout à l'heure Cédric. Sous-titrage Société Radio-Canada